Musique Hello les amis, j'espère que vous allez bien Moi c'est Stécie du compte Instagram et de la chaîne Les Sorkleux Je suis également créatrice de patrons Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et je vais vous parler de mes projets Que j'aimerais me coudre pour cet été Du coup il y en a certains que vous avez déjà vus Puisque je vous les ai présentés Notamment dans mon haul Ou dans des hauls précédents Et d'autres que je ne vous ai pas encore présentés Donc c'est parti, on commence tout de suite Le premier c'est celui-ci Donc c'est un tissu qui provient de la tissu tech de Charlie Je vous l'avais présenté déjà dans un haul Et je vous avais dit que je voulais en faire une jupe Mais que je n'étais pas sûre Puisque je pensais que le tissu était un peu moins vif Et j'étais pas sûre que le tissu me correspondait Finalement je trouve qu'il est beau Et que pourquoi pas après tout J'ai envie d'oser Et du coup j'ai envie de me coudre une jupe Samantha dedans Toutefois je ne suis pas encore arrêtée vraiment sur le modèle Puisque la jupe Samantha est une jupe longue Et c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de porter des jupes longues Du coup j'aimerais la rétrécir Mais j'ai peur que le rendu ne soit pas aussi joli Du coup je pense partir sur cette jupe là Mais je ne suis pas sûre à 100% De toute façon il y a des projets que j'ai envie de coudre avant Donc j'ai encore le temps de laisser un petit peu mûrir le patron Mais dans tous les cas j'aimerais vraiment l'avoir pour cet été Je ne sais pas encore avec quoi je vais le porter par dessus Mais je trouverais bien J'espère juste avoir le métrage nécessaire pour me coudre la jupe de Make My Lemonade Puisque je n'ai pas... Enfin j'ai que 2 mètres Et je ne suis pas sûre que ça rentre dans 2 mètres Donc il faut que je vérifie Mais je crois des doigts pour que oui En tissu pareil je vous l'ai présenté dans mon précédent haul C'est celui-ci Donc c'est un lin coton que j'ai acheté dans un magasin près de Namur Donc je l'aime vraiment beaucoup Il y a comme une sorte de tissage blanc dedans Avec des petites taches marrons J'aime beaucoup Il a vraiment cet aspect lin limite naturel Et dedans je souhaiterais me faire une robe Aldabra Dedans je vous l'avais montré c'est celle-ci Il faut que je hacke en fait le haut Pour avoir justement des bretelles plus grandes Et ces anneaux pareil pour la ceinture Il faudrait qu'elle soit un peu plus grande Il faut que je vois avec le modèle que j'ai déjà cousu De combien je dois la rallonger Puisque je vais devoir du coup diminuer le buste Je pense faire une toile auparavant pour être sûre Et ne pas me tromper parce que c'est un modèle qui me tient à coeur Et pareil au niveau des bretelles Je ne sais pas quelle longueur exactement il va me falloir Je n'ai pas encore les anneaux Je suis toujours à la recherche des anneaux Mais demain normalement je vais à Mondial Tissus Donc à mon avis je trouverais forcément dans l'ameublement Si pas je commanderais sur internet Ou quelque chose comme ça Ensuite le troisième tissu c'est celui-ci Que j'ai vraiment envie de me coudre Toutefois je ne suis pas arrêtée sur un modèle défini Étant donné que j'ai acheté à la base ce tissu pour m'en faire une robe Sauf que entre deux j'ai acheté un pull Et je me suis dit il faut que la robe aille avec le pull Sauf que le pull étant col bateau Il fallait une robe col bateau Et ça ne me plaisait pas du tout J'aimais pas Du coup je me suis dit peut-être que je vais juste coudre une jupe Mais ça m'embêtait parce que du coup je ne pouvais pas Enfin je n'avais pas la robe Et ensuite j'ai fait mon pantalon Milan Et je me suis dit ah ben une blouse dedans ça peut être pas mal Mais la blouse avec la jupe que j'ai envie Clairement ça ne va pas ensemble Et je me dis que pour l'été ça peut être également pas mal D'avoir une robe dans ce tissu Du coup je pense clairement que je vais me recommander un métrage Pour ma robe, enfin pour ma jupe et ma blouse Puisque je n'arrive clairement pas à me décider Je l'aime beaucoup trop et j'ai vraiment peur d'être déçue finalement De ne pas avoir les trois De regretter d'avoir cousu plutôt une jupe qu'une robe qu'une blouse Du coup on va faire simple On va tout coudre comme ça ça sera sûr Et honnêtement ces derniers temps je suis très très fan de ces couleurs là Mais ouais je pense du coup que celui-ci je vais en racheter un bout Parce qu'il me plaît vraiment énormément Ça a été un gros coup de coeur de la collection Au départ j'avais eu un énorme coup de coeur sur Circé Celui-là un peu moins Et en fait j'ai laissé mûrir le projet etc Et quand j'ai acheté celui-là Bah il y a mille idées qui me sont venues Parce que je le trouvais très très beau Et du coup là le problème c'est que je n'arrive pas à me décider Mais il va falloir que je le fasse Sinon je ne vais jamais coudre ce tissu Et ce serait vraiment très dommage Puisque je l'aime d'amour Ensuite le quatrième projet c'est celui-ci Je vous l'ai également présenté dans mon haul C'est un tissu linviscose provenant de chez E-Tissue Un moucron, ils ont un site internet Et je sais qu'il y est celui-ci Donc je vous le mettrai en barre d'infos Dedans j'ai prévu de me faire un pantalon très large A pli avec fermeture éclair Et je pense le porter avec une blouse en broderie anglaise Je pense que ça peut être très joli pour cet été Très frais et j'ai hâte de me le coudre Pas de patron pour celui-ci Je pense me le faire moi-même Puisque j'ai rien trouvé qui me convenait Soit c'était pas assez large Soit c'était un élastique à la taille Et j'ai vraiment pas envie d'un élastique à la taille Donc je pense me le patronner moi-même Et du coup si vous avez vu mon haul Vous savez que ce tissu Je n'avais pas prévu de l'acheter au départ C'est juste que j'ai eu un petit souci Avec ma commande de tissu Pour mon livre Et j'ai déjà retrouvé des tissus Et finalement ma commande est arrivée Bref du coup J'ai peur de ne pas avoir assez de métrages Je croise les doigts Sachant qu'en plus je peux mettre les modèles en Tête bêche Du coup J'espère que ça passera Si pas je retournerai au magasin Me prendre un petit bout de ce tissu En espérant qu'ils en ont encore Puisque c'est vrai que le lin est très à la mode cette année Et du coup il part assez vite Ça a notamment été le cas pour le violet Du coup Du coup oui J'espère qu'il y aura encore un bout si je n'ai pas assez En tout cas je le trouve vraiment très très beau Et je suis ravie de l'avoir acheté finalement Même si ce n'était pas prévu Ensuite le prochain tissu C'est celui-ci Je l'aime beaucoup Il est magnifique Donc c'est un tissu maillot de bain Que j'avais acheté lors d'une vente De matière chez Charles de Jobert Donc il est parme avec des irisés Il est vraiment canon Il reflète super bien la lumière J'avais déjà cousu un maillot de bain à ma belle-sœur L'année dernière dans ce tissu Et je n'avais pas cousu le mien Par manque de temps tout simplement Et là j'espère bien que cette année J'aurai le temps de me le coudre Parce qu'il est vraiment sublime Je ne suis pas encore arrêtée sur le modèle A la base je voulais me coudre le maillot de bain De chez Charles de Jobert Encore une fois Triangle avec le petit fronçage en dessous Mais là elle sort bientôt sa nouvelle collection Et je me dis que je vais peut-être attendre Au cas où il y a un modèle qui me plairait davantage Et que je porterai également davantage Parce que c'est vrai que je ne suis pas forcément fan des triangles Celui-là je l'aimais bien De par le fait qu'il y avait justement ce petit fronçage Mais oui Je vais attendre de voir la nouvelle collection Pour être sûre du modèle que je fais Mais en tout cas celui-là Je ne peux pas partir sans cet été Clairement je pense que ça va être un des prochains modèles Que je vais coudre Parce qu'il me faut un maillot de bain Absolument Et parce que celui-là je le veux déjà depuis l'année dernière Donc clairement il va passer sous ma machine à coudre Ensuite pour aller avec je pense me coudre une petite jupe dans ce tissu Je pense opter pour la jupe Valoris de chez Belen Paris Donc c'est une robe, une jupe avec une sorte de fronçage en fait au niveau du devant Et je trouve qu'il donne un effet un petit peu pareo mais plus haut de gamme on va dire Et je trouve qu'il va super bien avec du coup ce tissu J'adore l'association Elle est vraiment très jolie Et très très été, très pastel etc J'adore Ce tissu c'est un tissu que je proposais sur mon site internet Malheureusement je les ai retirés Toutefois si vous voulez avoir un petit morceau N'hésitez pas à me le dire et je le remettrai éventuellement à l'occasion Si le tissu ne vous intéresse pas Toutefois je pense que je me réaliserai un petit mono également dedans Et peut-être la blouse Frida d'Atelier Bernie A voir Je sais pas Mais en tout cas ce tissu m'inspire également beaucoup Je l'aime vraiment énormément J'en ai également un deuxième dans les tons beaucoup plus doux Beaucoup plus beige, rosé etc Donc à voir si je me réalise tout dans celui-là Ou si je fais une partie dans l'un et une partie dans l'autre Mais celui-ci m'inspire davantage Ensuite l'avant-dernier projet que j'ai envie de me coudre C'est celui-ci Donc c'est encore une fois un tissu maillot de bain de chez Charlotte Jobert Que je trouve sublime Donc il est comme ceci orange avec un motif un petit peu 3D Et il y a également des paillettes Franchement je le trouve canon Ce n'était pas vraiment le cas quand je l'ai reçu Puisque sur le site je n'avais pas remarqué qu'il y avait des paillettes Et quand je l'ai eu je me suis dit Oula je ne sais pas finalement Et au fur et à mesure que je l'ai apercevé Je l'ai trouvé de plus en plus magnifique Et je trouve qu'en fait le fait qu'il y ait des paillettes C'est ce qui attire en fait le soleil, la lumière Et c'est ce qui donne en fait toute la beauté à ce tissu Donc j'ai hâte de me le coudre pour cet été Je l'imagine déjà parfaitement Je pense me coûte dedans un maillot de bain asymétrique En fait j'ai déjà acheté le patron Mais je ne trouvais pas ce que je voulais Du coup j'ai commandé sur Etsy Un patron en anglais Puisqu'en fait j'en avais déjà acheté un Et j'avais réussi à comprendre etc Donc je me suis dit ça devrait aller Sauf que là je ne comprends absolument rien C'est des termes beaucoup plus techniques Et j'ai beau essayer de le traduire avec un logiciel spécial Ça ne fonctionne pas Pareil j'ai demandé à des amis etc Qui parlent eux anglais Mais comme c'est des termes assez techniques Pareil ils ne comprennent pas forcément Ils ne savent pas forcément me le traduire Du coup bon J'hésite à me prendre du coup le patron de Marisou Studio Puisque j'avais déjà hésité l'année dernière à me le prendre Sauf que il n'était qu'au format pochette Et du coup ça revenait quand même assez cher Là maintenant qu'elle propose les patrons PDF Je me dis que je sauterais peut-être le pas Mais bon ça m'embête quand même Étant donné que j'ai acheté déjà un patron de modèle similaire Et qu'en soi le patron je l'ai Il faut juste que je comprenne les explications Donc voilà Je me tâche Je ne sais pas trop Dites moi si toutefois vous avez essayé Je vous mettrai le nom du patron ici Au cas où vous l'auriez acheté Et vous sauriez peut-être m'aider Dites moi également si vous avez testé le patron de Marisou Studio Ce que vous en avez pensé Si vraiment il était bien Et s'il taillait bien Puisque si je rachetais le patron Autant qu'il en vaille la peine on va dire Puisque c'est vrai que moi j'ai souvent tendance Surtout en lingerie A me diriger vers des marques spécialisées dans le domaine Puisque j'ai toujours une appréhension Pour le chêne des trames en soi Ça va je me débrouille Donc j'ai pas trop trop peur Mais pour la lingerie c'est un truc qui me fait Ouais Peur C'est bête Parce que bon je cours quand même depuis plusieurs années Donc ça devrait aller Mais Ouais J'ai souvent tendance à me tourner vers des marques Qui sont spécialisées Dans tel ou tel domaine Et pas que dans Et pas que pour la couture Dans tout en général Pour éviter d'avoir on va dire de mauvaises surprises Je suis plus confiante C'est bête hein Parce que voilà il y a des marques Qui peuvent très bien avoir fait des études Et être spécialisée dans ça Et vous proposer n'importe quoi Mais ouais je sais pas J'ai une appréhension Même moi des fois Je me mets des barrières Parce que bah j'ai pas vu ça en cours Parce que je sais pas Exactement comment on fait Et du coup je me mets des barrières A ma créativité etc Parce que c'est pas quelque chose Que j'ai appris Et j'ai peur de mal faire Alors qu'en soit si je ne le fais pas Et si je n'apprends pas Bah forcément Je ne saurais jamais le faire Mais ouais je sais pas pourquoi Mais je suis un petit peu comme ça Ensuite le dernier tissu Que j'aimerais coudre C'est celui-ci Donc c'est un lycra mat rouge Vraiment canon Il est juste rouge comme il faut Vous le verrez certainement plus vif A la caméra Mais je pense me coudre Ce modèle là Je ne sais plus du tout le nom Mais il ressemble en fait au body Marta de Make My Limonade J'avais eu un coup de coeur Pour ce body Sauf qu'il a quand même Un certain prix Et du coup Le temps que je réfléchisse Etc Bah tout était parti Et en rouge Il n'est pas forcément revenu Par la suite Et du coup Je m'étais dit Bah c'est pas grave Je vais me le coudre Sauf qu'il ne proposait pas Le patron Du coup Bah j'étais super déçue Et finalement J'ai vu celui-là Passer sur Instagram Je ne sais plus Qui l'avait partagé Je sais que Grisette L'a réalisé Mais je l'avais vu Un petit peu avant Chez une autre personne Mais je ne saurais plus Vous dire qui Mais du coup Quand je l'ai vu Je l'ai commandé Toutefois Le patron Est en allemand Après l'anglais Que je ne comprends pas déjà Bon On a l'allemand Mais bon D'après ce que j'ai compris Il y a une vidéo Et je devrais m'en sortir Donc Je croise les doigts Pour que ce soit le cas Il faut déjà Que j'apprenne à comprendre Le patron Parce que Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai un patron bleu Un patron orange Et un patron Je ne sais plus quelle couleur Et je suis là Mais je dois découper lequel Je ne comprends pas Donc Bon Ça promet Mais Franchement J'y tiens à ce body Puisqu'en plus Enfin à ce haut Parce que du coup Ce n'est pas un body Pour le coup Mais j'y tiens à ce haut Parce qu'il irait Trop bien Avec le pantalon De mon livre Que j'ai réalisé Dans le tissu Aimé De maison bleu mode Et que j'ai hâte De vous montrer J'ai hâte D'avoir fini Une grande partie Des projets Pour pouvoir Filmer la vidéo Présentation des modèles Mais bon Pour ça Il faut que je finisse Quand même Une grande partie Des tutos Parce que je veux vraiment Avoir les modèles En lin Et les modèles Dans une autre matière Que du lin Pour que vous vous rendiez Un petit peu compte Du résultat Et que vous ne restiez pas Enfermé en fait Dans cette matière Puisque les modèles Puisque les modèles Peuvent être très très beaux Également dans d'autres matières Soit Mais oui Il faut vraiment Que je me bouge Parce que j'ai énormément De vidéos à monter Que je n'ai pas fini Tous les projets Donc je vais vous laisser Du coup Et je vais aller travailler N'est-ce pas J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère vous avoir Un peu donné Des idées J'espère également Avoir le temps De tout coûte Puisque j'ai également Des modèles en parallèle Pour les surfileuses Etc Donc du coup Bon je jongle un petit peu Avec tout Et j'espère Que j'aurai l'occasion De me coudre Ces fameux modèles Qu'ils attendent Depuis quand même Un petit moment Pour certains Et voilà Bref N'hésitez pas à me suivre Également sur les réseaux sociaux Ça me ferait super plaisir Et je partage davantage De choses de mon quotidien Mes petites tout doux Etc J'essaie d'être Un petit peu plus présente Mais en tout cas Ça me motiverait fortement Si vous me suivez Également là-bas Bref Je vous laisse Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très vite Bye Bye